Hello mes amours ! Aujourd'hui comme d'hab je suis trop heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un type de vidéo que vous aimez bien puisqu'on se retrouve pour un haul action moi-même j'aime trop les hauls action, aliexpress, normal et encore normal c'est un peu cher mais j'aime bien des hauls avec des prix abordables parce que c'est vrai que sur les réseaux on voit souvent plein de trucs de marques etc etc mais moi en tout cas j'aime bien vous montrer qu'avec des trucs pas chers on peut décorer son appart, on peut décorer sa chambre, on peut se maquiller pas besoin d'avoir un budget de ouf pour se faire plaisir donc c'est pour ça que je kiffe ce genre de haul et je pense que vous aussi en tout cas voilà je crois que j'ai acheté pour 70€ à action c'est moins que d'habitude parce que j'y vais pas souvent à action mais quand j'y vais je le dévalise mais j'ai quand même acheté pas mal de trucs mais c'était vraiment pas cher et j'étais choqué d'ailleurs des prix on va passer au haul comme d'hab lui pas de liker pour m'encourager ça me fait trop trop plaisir met moi un petit commentaire pour discuter avec moi le meilleur moment quand je poste une vidéo c'est quand je me pose et que je regarde vos commentaires dès que je poste une vidéo je suis comme ça dans les commentaires allez rafraîchir, allez rafraîchir pour discuter avec vous vraiment c'est quelque chose que j'aime trop c'est ma partie préférée de Youtube et des réseaux abonne-toi à ma chaîne mets la petite cloche pour ne rien louper et être averti dès que je poste une vidéo et c'est parti pour le haul je sais pas par où commencer on a vraiment de tout je vais piocher je vais vous montrer déjà alors ça je le trouve magnifique j'ai acheté ce carnet alors là vous allez me dire mais Maya t'achètes tout le temps des carnets je sais que j'achète trop de carnets mais je suis vraiment madame journal j'aime trop écrire des journaux intimes depuis que j'ai genre 11 ans j'écris des journaux intimes où j'écris tout et rien dans des journaux et celui-ci je le trouve canon allez c'est fait d'ailleurs je vous ai pas montré mes ongles regardez ils sont pas incroyables je les ai fait à la Reims et ils sont juste canon j'aime trop donc j'ai acheté ce journal c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas repris de journal intime je sais pas pourquoi peut-être que j'avais pas le temps ou quoi mais là je vais m'y remettre je vais reprendre les journaux intimes et je vais bien les cacher flemme que Mourad ou quoi fouille dedans bref en tout cas celui-ci je le trouve vraiment canon vraiment canon ou même juste pour les cours genre t'arrives en cours tu sors ça de ton sac ça tue j'ai également acheté ce carnet donc j'ai acheté que deux carnets vous inquiétez pas c'est pas un haul carnet mais j'ai aussi acheté ce carnet il est grave grand je kiffe et je pense que c'est dans celui-ci que je vais commencer mon journal intime par contre les pages y'a pas de quadrillage elles ressemblent à ça elles sont vraiment toutes blanches et pour l'instant je m'ennuyais donc j'ai fait ça bon j'ai fait la peintre et c'est pas magnifique mais ça passe franchement ça passe j'aime trop les carnets vraiment et celui-là il est incroyable et je crois que c'était genre 3 euros celui-ci et l'autre ça devait être 2 euros ensuite j'ai acheté ça donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta Snap TikTok c'est ici en général que je teste les produits etc mais c'est un masque pour les mains alors faut savoir que en plus là je me suis brûlée mais faut savoir que j'ai toujours les mains sèches et j'ai toujours les mains abîmées genre on dirait vraiment que je fais de la box tous les jours donc je me suis dit que ça ça pouvait être sympa c'est un masque que tu mets sur tes mains 15 minutes et c'est censé te faire des mains trop belles donc on va voir si ça marche mais en tout cas j'aime trop le packaging je trouve ça grave mignon ça c'est de blanchiment dentaire alors il y en a un c'est à quoi ? c'est au charbon et il y en a un c'est je sais pas comment on dit en français c'est turmeric powder je sais pas comment on dit en français mais ça on m'avait dit que c'était bien pour blanchir les dents donc je vais tester et la poudre de charbon la base je vais tester les deux et je vous dirai sur les réseaux si ça a marché ou pas pour moi je trouve que mes dents ont un peu jaunis avec le temps ça me saoule donc j'espère que ça ça va marcher et si ça marche pas je pense que je vais investir dans un vrai blanchiment dentaire je sais pas combien ça coûte chez le dentiste mais on va espérer que ça marche parce que ça va coûter je crois 2 euros et ça 3 euros en fait c'est juste une poudre avec laquelle tu te brosses les dents donc tu te brosses les dents normalement et après tu te brosses les dents avec la poudre et c'est censé te blanchir les dents donc je vais faire le test je vais tester un mois et on va voir je sais pas si je commence à tester le charbon ou si je teste celle-là je sais pas du tout laquelle tester en premier ensuite j'ai acheté ça je sais plus comment ça s'appelle c'est de l'argile je sais plus c'est quoi mais en gros tu fais une empreinte ça sèche et bon bah t'as son empreinte et tu peux l'encadrer donc moi je l'ai acheté pour faire les empreintes de mon fils là il y en a qui vont se dire mais elle a un fils elle a quel âge ? quand je parle de mon fils je parle de mon chien mais pour moi c'est pas un chien pour moi c'est un bébé donc je vais faire l'empreinte de ces petites pattes et je vais les encadrer parce que je trouve ça grave 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 mignon ouais franchement si vous avez des enfants des bébés même des chiens ou des chats les chats je pense que c'est compliqué parce que les chats ils se laissent pas trop faire mais je trouve ça toujours sympa de faire des petites empreintes ça fait des souvenirs et quand tu retombes là-dessus des années après t'es là en mode oh putain le souvenir et tout donc voilà et ça coûtait vraiment pas cher du tout ensuite pareil je pense que je vais tester sur TikTok c'est des fossiles magnétiques que j'ai acheté à Action je vais vous montrer bien de près sur la photo franchement ils ont l'air canon ils ont l'air naturels et canon maintenant à voir en vrai parce que jusque là les fossiles Action on va pas se mentir ils étaient dégueulasses j'en ai acheté au moins trois fois des fossiles Action et ils étaient vraiment affreux 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 donc ceux-là j'ai espoir ils ont l'air mignons donc je vais tester et on verra dedans il y a un eyeliner je crois que c'est un eyeliner qui colle ah non en fait c'est pas des fossiles magnétiques que tu colles comme ça c'est des fossiles magnétiques que tu mets avec un eyeliner en gros c'est l'eyeliner qui est magnétique j'espère que l'eyeliner ne va pas faire gonfler mes paupières parce que combien de fois j'ai testé ce genre de truc à Action ou sur AliExpress et ça a fait gonfler mes yeux donc j'espère que ça va pas faire gonfler mes yeux et que ça va marcher mais en tout cas ça a l'air canon donc je vais tester et c'était genre trois euros un truc comme ça c'était vraiment pas cher non plus on va voir j'ai acheté un masque à paillettes violet je vous avoue que j'ai un peu peur d'avoir des rougeurs ou quoi parce que des fois moi mon visage il réagit mal à certains masques surtout que là mon frère le pauvre il a fait une allergie à je ne sais quoi et il a des grosses plaques sur tout le visage je me suis grave moquée de lui donc j'espère que le karma ne va pas me retomber dessus mais en tout cas il a l'air grave mignon genre un masque avec des paillettes impatientes de le tester et d'ici là que je poste la vidéo si je l'ai essayé je vous le mettrai à l'écran pour vous montrer à quoi ça ressemble mais franchement ça m'a l'air super mignon je viens me réveiller j'ai testé le masque je ne suis pas sûre qu'il sert vraiment à quelque chose mais il est vraiment beau avec les paillettes bon rien de spécial j'ai acheté mes rasoirs et ma mousse à raser donc ça ne coûtait pas cher du tout c'est pour ça qu'en général mes rasoirs et ma mousse à raser je l'achète à action mais il faut vraiment que j'arrête de me raser et il faut que je passe à l'épilation parce que je ne sais pas comment on dit en français mais j'ai des strawberry legs genre voyez les fraises à quoi ça ressemble il y a des petits points là dans la fraise et bien c'est pareil pour mes jambes et mes cuisses à force que je me rase ça me fait des petits points et c'est vraiment pas esthétique surtout que là ça va être l'été donc je pense que je vais prendre rendez-vous chez une esthéticienne et je vais m'épiler à la cire parce que franchement le rasoir je suis désolée il faut arrêter des fois je vois des vidéos sur Youtube en mode oui ma routine et elle se rase et tout et elles disent ouais c'est bien de se raser non franchement le rasage peu importe ce que vous faites ça va rendre moche au final donc je ne sais pas pour vous peut-être il y en a dans les commentaires qui vont me dire oui moi ça fait 10 ans que je me rase et mes jambes elles sont parfaites mais franchement moi ça fait peut-être 4 ans que je me rase 3 ans avant je m'épilais et ça a gâché toutes mes jambes maintenant j'ai plein de petits trous là donc bon j'ai acheté ça mais il faut que j'arrête alors ça c'est des caches tétons mais pas seulement c'est aussi du scotch pour les seins là vous allez me dire Maya comment ça du scotch pour les seins imagine t'as une robe mais tu peux pas mettre de soutien-gorge en dessous parce que sinon ça va se voir tu prends ton scotch pour les seins tu scotch tes seins comme ça tu scotch tes seins comme ça et tes seins ils tiennent en place donc c'est bien pour certaines tenues ou juste si t'as envie de remonter le dessin etc franchement trop contente qu'ils en vendent à Action parce que je voulais grave en acheter je le voyais grave sur TikTok et même Kim Kardashian elle l'utilise depuis des années pour ses tenues et franchement c'est juste canon donc je vais tester et je vous en dirai des nouvelles pour voir si ça marche ou pas quoi j'ai acheté des élastiques mais en fait je suis grave déçue je pensais que c'était des vrais élastiques genre des gros élastiques épais mais c'est des élastiques tout fins donc avec mes cheveux je sais qu'ils vont se casser en 2 minutes d'habitude à Action il y a des meilleurs élastiques mais franchement si vous avez à Action n'achetez pas les élastiques fins comme ça là c'est trop fin et ça se casse facilement pas terrible alors ça pareil je pense que je le testerai sur TikTok c'est une coloration pour les sourcils enfin en gros c'est pour avoir des sourcils faits enfin c'est pour donner un effet comme quoi tes sourcils sont faits c'est un truc peel off donc je vais tester sur mes sourcils et on verra si ça fait vraiment un effet sourcil dessiné je l'ai pris en teinte noire c'était un peu foncé mais je crois que c'était la dernière teinte qu'il y avait et pareil ça coûtait moins de 5 euros donc je me suis dit allez go tester et c'est un peu lourd à l'intérieur donc il y a du matériel dedans ouais donc je ferai un crash test TikTok et on verra si c'est cool franchement si c'est bien même pas besoin de se maquiller les sourcils d'ailleurs aujourd'hui je me suis pas maquillée les sourcils mais ça fait un peu je suis pas trop fan donc j'espère que ça ça va marcher je testerai après tiens et au pire si je l'ai testé je vous mettrai à l'écran alors ça ça pose des bas ça pose des bas je sais plus comment ça coûtait ça coûtait peut-être 1 euro un truc comme ça bref moi je l'utilise pour mes sourcils mais c'est pas bien franchement vaut mieux s'épiler que de se raser parce que quand on se rase les poils ils repoussent plus dur donc je vais quand même les garder pour mes sourcils au cas où je m'étais déjà rasé le visage et j'en avais fait une vidéo mais je vous avoue que je ne suis pas cap de continuer à me raser le visage parce que quand je vois l'état de mes jambes à cause du rasoir j'ai vraiment la flemme d'avoir de la barbe donc je pense que je vais vraiment l'utiliser que pour mes sourcils ensuite j'ai acheté ça regardez c'est trop satisfaisant à l'intérieur attendez je vais l'ouvrir ça c'est vraiment un truc pour faire de la ASMR genre donc c'est archi frais en fait c'est un truc pour redessiner ton visage tu sais tu redessines comme ça ton visage comme ça comme ça et en plus c'est frais donc moi je compte vraiment l'utiliser le matin pour dégonfler mes yeux genre quand t'as les yeux gonflés quand tu vas te réveiller tu fais ça comme ça comme ça et franchement ça fait grave du bien oh là là j'adore et en plus c'est grave mignon je trouve donc voilà c'est pour se faire des massages au visage et c'est rafraîchissant donc ça je valide de fou ensuite j'ai mis tout ça dans un sac mais je vais vous montrer j'ai acheté plein 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 de pinceaux pour faire de la peinture donc c'est la peinture que je vous avais montré là en début de vidéo j'ai acheté plein plein de pinceaux franchement c'était pas cher et moi j'adore les loisirs créatifs donc je me suis dit let's go je vais les acheter comme ça je vais faire un peu de peinture et tout j'aime trop la peinture j'avais fait un cours de peinture avec mon mec je vous mettrai des petites photos et vidéos à l'écran on avait fait une peinture de Mimi donc mon bébé ça m'a grave intéressée et je me suis dit bah pourquoi pas faire de la peinture de temps en temps donc j'ai pris ces pinceaux là mais finalement c'est de la merde pourquoi c'est de la merde ? parce qu'en fait quand tu peins les poils tombent et les poils s'accrochent à ta peinture c'est à dire que tu peins mais t'as plein de poils sur ta peinture donc c'est vraiment dégueulasse je me disais c'est pas cher c'est bien et tout mais en fait non vaut mieux en acheter de qualité pour faire de la peinture parce que cela c'est nul vraiment nul il y avait aussi une grande palette avec plein de trucs de peinture comme ça pareil c'était pas cher et franchement la peinture elle est pas mal j'ai rien à dire dessus si vous voulez faire de la peinture les pinceaux je vous les déconseille à action par contre les petits trucs de peinture comme ça franchement vous pouvez pousser ça tue bon encore des pinceaux je vais les tester mais je suis pas sûre que je les utilise parce que honnêtement ils sont pas de bonne qualité les pinceaux à action peut-être que ceux là oui mais ceux que j'ai déjà testés ils ont vraiment de mauvaise qualité donc j'ai pas trop espoir ensuite j'ai acheté ça et ça me fait sourire parce que j'adore les jeux de société et là dedans il y a 99 jeux de société donc il y a de quoi faire avec mes potes à chaque fois je les force à jouer avec moi ils en ont marre donc franchement la boîte là trop bien tu la prends avec toi en voyage tu la prends avec toi en vacances ou même t'as une soirée entre potes tu la sors ça peut être grave sympa je trouve donc trop contente et pour finir j'ai acheté ces deux loisirs créatifs donc c'est des kits de crochet t'as un kit de crochet pour faire un panda trop mignon et tu as un kit de crochet pour faire un chat trop mimi aussi alors comment vous dire le crochet c'est compliqué j'ai essayé franchement je me débrouille mais je pense que je vais galérer à les faire d'ailleurs je vais vous mettre un tiktok à l'écran d'une fille qui a fait ces kits là de chez Action et c'était hilarant ça ressemblait pas du tout aux photos du kit donc je me dis que elle s'est quand même pas mal débrouillée donc je pense que quand moi je vais le faire je vais galérer je vais essayer de le faire avec ma mère mais bon ma mère ne sait pas faire du crochet je ne sais pas faire de crochet donc on va voir ce que ça donne mais franchement ça a l'air sympa et tu vois quand j'aurai fini de le faire je me sentirai bien là quand j'aurai mon petit doudou là donc voilà c'est tout pour ce petit haul Action vous avez été nombreux à me le demander j'ai pas acheté un million de trucs mais j'ai quand même acheté pas mal de trucs hein comme vous avez pu le voir et j'espère que le haul vous aura plu on se retrouve bientôt pour un chitchat make-up où je vais vous raconter la fois où une abonnée a voulu me voler mon mec oui 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 enfin bref j'ai plein de vidéos super cool à vous poster et là c'était juste un petit haul vu que cette semaine je suis chez ma mère j'ai pas trop travaillé sur les vidéos je me suis vraiment reposée avec ma famille et je prépare des trucs un petit peu dans ma vie personnelle que je garde pour moi mais que je vous raconterai dans les années à venir peut-être l'année prochaine en tout cas mais voilà j'espère que ce petit haul vous aura plu n'hésite pas à liker la vidéo et à me dire dans les commentaires si toi aussi t'as fait une trouvaille de chez Action ou quoi tu me dis quelle trouvaille tu as fait comme ça on peut se donner des petits bons plans et s'il y a un truc que j'ai acheté que t'as déjà testé dis-moi en commentaire comme ça je vois ce que ça vaut c'est tout je vous laisse abonne-toi à ma chaîne mais la plus que là je ne m'aurai rien louper et je vous fais des gros bisous mouah mouah